Je sais déjà pu mon texte bordel Tu sais déjà pu ? Non non C'est marrant qu'il y a des touristes Comme d'hab quoi Je veux pas le dire mais il y a toujours des touristes Ouais ok alors je vais essayer de le faire Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de notre road trip urbex Et aujourd'hui on va aller voir, pour ceux qui s'y connaissent, vous l'avez reconnu C'est The Cooling Tower, la tour de refroidissement de la centrale thermique C'est un des spots réputés pour être un des plus beaux du monde On y a déjà été l'année dernière nous, donc ça nous permettra de voir un peu l'évolution des lieux On y va, c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. Les taux d'enfroidissement en béton sont d'immenses ouvrages creux qui permettent d'enfroidir l'eau des centrales thermiques. C'est un peu le symbole des centrales nucléaires. Et donc celle-là a été créée, elle a été construite en 1921, il y a presque 100 ans. Dans cette tour, il y avait de l'eau très chaude qui montait sous pression qui venait de la centrale et qui était éjectée hors du conduit sous forme de vapeur. Et comme l'air chaud monte, l'air frais a été aspiré par-dessous la tour et ça faisait de la condensation. Et donc ça refroidissait l'eau de la centrale. Cette tour avait réussi à refroidir plus d'1,5 million de litres d'eau par minute. C'est complètement incroyable. Donc là en fait la porte d'entrée de la tour elle est fermée. Donc il va falloir monter tout en haut pour pouvoir arriver au premier étage de la tour. Sous-titrage ST' 501 Voilà ça y est, donc je viens d'arriver en haut là, après 8-10 mètres d'ascension. Et c'est vraiment incroyable. Donc en fait la tour elle fait à peu près 30 à 40 mètres de diamètre. Avant ici il n'y avait pas de grille, mais c'était ici que sortait le geyser dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était un énorme geyser d'eau chaude qui montait à peu près jusqu'en haut de la tour. Et l'air frais qui entrait en dessous de la tour montait elle aussi. Et ça créait de la condensation. Donc ça faisait des petites gouttelettes d'eau qui retombaient. Et donc qui ruisselaient le long des lattes on voit qu'il y a ici. Et en dessous donc il y a un bassin. L'eau a été récupérée et a été directement ramenée dans la centrale pour être réutilisée. Voilà donc vraiment si vous avez l'occasion de venir ici, bah venez tout simplement. Mais faites surtout très attention, moi j'ai fait attention, en escaladant parce que ça peut être très dangereux. Vous pouvez très vite vous blesser. Donc voilà, faites très attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà donc l'épisode ça termine de nuit. Si vous l'avez aimé ou si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On essayera d'y répondre à un maximum. Et voilà donc si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y franchement c'est impressionnant comme soit. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée et à la prochaine pour une nouvelle exploration. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501